Musique Il y a cinquante ans, paraissait du côté de chez Svan. Musique Le lecteur de Proust a le sentiment d'entrer de plein pied dans le royaume de l'esprit. Dès les premières pages du temps perdu, une sorte d'extase, une angoisse extasiée, lui est à la fois donnée et promise. Et c'est avec confiance qu'on se laisse conduire à cette longue recherche dans laquelle se déploie continuellement l'ample douceur de la patience et de l'attention. L'oeuvre de Proust, l'accomplissement de son acte d'écrivain, en fait un acte peut-être parfait. Pour son acte même, pour son besoin d'agir à sa propre manière, quelle leçon l'écrivain y trouve-t-il ? Pour l'écrivain en somme, quelle est la leçon de Proust ? Nathalie Sarraute Proust a naturellement pour moi, comme pour tout écrivain, une immense importance. J'ai lu pour la première fois « À la recherche du temps perdu » en 1924. J'étais encore très jeune et ça a été pour moi un véritable bouleversement. Enfin, j'ai eu à ce moment-là déjà l'impression que toute la littérature courante était balayée et que quelque chose de tout à fait nouveau et de très important était arrivé, que la littérature était à un tournant. Depuis, cette impression n'a jamais changé, malgré toutes les attaques, les critiques dont Proust a pu être l'objet. Il me semble toujours qu'il a mis au point une vision du monde psychique, je dirais psychique, parce que quand on dit psychologique, immédiatement tout le monde pousse des cris. C'est un mot qu'on considère comme déçuet, qui n'est pas à la mode et qui est très mal vu. C'est la vision d'un univers vu à travers un microscope avec un foisonnement extraordinaire d'état encore jamais exprimé. C'est un bouleversement complet de ce que nous pensions sur les sentiments, les sensations éprouvées telles qu'elles étaient décrites dans les romans qui avaient précédé. C'est la mise au jour d'une substance psychique ou psychologique absolument neuve. Et par le fait même de cette mise au jour de cette substance, tous les cadres du roman traditionnel ont craqué. Il y a dans Proust, évidemment, des personnages. Il y a même, si on veut, une histoire, une sorte d'intrigue, à peine visible, mais qu'on peut évidemment retrouver quand on lit à la suite toute la recherche du temps perdu. Mais la force, la richesse de cet univers psychologique qui est mis au jour, cette substance anonyme, propre à tous, qui existe dans chacun des personnages, si différenciés que soient ces personnages, car ils parlent tous un langage tout à fait différent, qui leur est propre, fait que les personnages eux-mêmes perdent de leur importance. Le lecteur est entièrement, me semble-t-il, en tout cas moi, et fixé sur l'importance de cette substance qui est mise au jour, disparaît complètement l'histoire, les événements eux-mêmes, et les caractères et les personnages, si typés qu'ils puissent être, les personnages n'étant que les supports de cette substance anonyme que Proust a mise au jour. Cette découverte a été d'une immense importance. Elle ouvrait la voie à des recherches tout à fait neuves. Elle était tout à fait dans le courant du développement de la littérature moderne, mais il me semble qu'elle a été stoppée, fortement stoppée même, notamment après la libération, au moment où était à la mode le behaviorisme, au moment où a commencé à s'installer ici un courant qui était celui de la littérature engagée. À ce moment-là, Proust est tombé, complètement tombé. Mais Proust est tellement immense, sa place est si grande, il continue à être tellement présent et tellement là, malgré toutes les attaques, qu'il n'a pas été possible de passer outre. Il a fallu tout de même, d'une manière ou d'une autre, essayer de le récupérer. Et maintenant, enfin après, justement, ce mouvement de la littérature engagée, qui a d'ailleurs échoué après le moment où le behaviorisme s'est démodé, on a essayé de le récupérer en disant que tout de même, Proust était grand parce qu'on y découvrait une critique de la société. Ce qui me paraît absurde parce que tout écrivain est toujours critique à l'égard de la société, quelle qu'elle soit qu'il décrit, puisqu'il découvre toujours derrière les apparences quelque chose de secret et de caché. En tout cas, la critique de cette société du Faubourg Saint-Germain, qui à ce moment-là n'avait déjà plus qu'une existence tout à fait illusoire, ne présentait en elle-même aucun intérêt. Il enfonçait des portes ouvertes quand il décrivait le snobisme stupide du Faubourg Saint-Germain ou cette fausse puissance qui n'en était pas une, qui ne reposait même pas sur une puissance véritable, qui n'avait plus rien à voir avec ce qu'avait essayé de décrire Saint-Simon. Non, c'était simplement un prétexte pour découvrir justement une substance qui est propre à chacun, qui existe, j'en suis absolument convaincue, chez tout être humain et chez les hommes de toutes les classes. C'est par cette substance absolument neuve, cette matière psychologique nouvelle, qu'il reste grand et qu'il reste pour moi l'exemple parfait de ce fait que sans la découverte d'une parcelle ou d'une grande part, comme c'était son cas, de la vie psychologique, de la vie psychique. Il n'y a pas de possibilité de créer une forme neuve, que le contenu et la forme ne sont qu'une seule et même chose. C'est en effet toute cette découverte, cette recherche d'une réalité nouvelle qui lui a fait balayer les apparences, qui a amené Proust d'une manière tout à fait spontanée à créer un style qui lui est propre, un style tout à fait nouveau. Ces immenses phrases sinueuses qui cherchent à s'infiltrer dans tous ces méandres des états ténus qu'il veut décrire a entièrement déterminé son style. Il n'y avait pas chez lui de recherche pure de forme qui soit basée uniquement sur la forme elle-même de construction, comme ça, à partir de rien. C'était constamment la recherche de quelque chose de réel pour lui qu'il voyait derrière l'apparence et cette recherche le forçait à créer un instrument, un instrument de recherche qui était sa forme neuve et son style. Il avait dit lui-même que le style pour l'écrivain, comme la couleur pour le peintre, est une question non de technique, mais de vision. C'était cette vision qui déterminait son style. On a voulu après voir dans son œuvre uniquement une structure de langage, un monument de langage. Il est à la mode à l'heure actuelle de parler de recherche pure de langage, mais en réalité, il est absolument évident que ce monument de langage, comme dans toutes les œuvres littéraires, dans toutes les grandes œuvres littéraires, ce monument de langage, fait de mots, ramène à une pensée nouvelle. Il ne s'agit jamais à aucun moment de recherche pure de forme et d'une construction gratuite de mots. Le langage est un outil, je trouve. Totalement, il n'y a jamais de coquetterie d'auteur. Je pourrais dire que les passages, peut-être, à mon avis, chez lui, qui sont le plus déçués à l'heure actuelle, justement, quand je le relisais il y a peu de temps, et qui sont encore dans le XIXe siècle, qui ne sont pas tout à fait modernes, seraient peut-être certains passages extrêmement travaillés de descriptions pures, qui ont encore cette beauté formelle, qui rappellent celle de Flaubert. Mais dès qu'il est dans sa substance, à lui, uniquement en elle, dès qu'il ne s'agit plus du tout de belles descriptions formelles, à ce moment-là, il n'y a jamais de recherche gratuite de langage, jamais rien de creux ou de vide. Tout est nourri extrêmement dense et riche d'une substance qui paraît faire presque craquer la forme. Chez Proust, il y a évidemment tout un côté qui est encore de l'analyse pure, de l'analyse intellectuelle, qui est un petit peu immobile, qui porte sur une substance qui est comme figée dans le souvenir. C'est une analyse qui rappelle, par moments très fort, l'analyse des grands classiques. Tandis que Joyce a mis en mouvement cet univers psychologique. C'est l'écoulement du flot de la conscience qui est visible chez Joyce. En ce sens, il me semble que Proust a découvert un immense continent psychologique et que Joyce a été un des premiers qui a essayé de mettre tout cela en mouvement. Ils ont écrit à peu près en même temps. Enfin, chez Joyce, c'est le mouvement qui fait de lui un grand précurseur du roman moderne. En effet, enfin, moi en tout cas, en ce qui me concerne, ces états psychologiques ténus, chez moi, sont toujours dans un mouvement. Ça se passe toujours en train de se faire. Au présent, il n'y a pas d'analyse, si on veut, sur des points très restreints, naturellement et très précis, l'état psychologique ténu est en train de se faire et c'est pendant qu'il se fait, dans le rythme dans lequel il se fait, que j'essaie de le saisir. En tout cas, toutes les attaques dont Proust a été l'objet et toutes ces interprétations par lesquelles on a essayé de le niveler, on a essayé de montrer qu'il était justement intéressant par la critique sociale, mais à ce point de vue-là, d'autres auteurs ont été bien plus intéressants que lui, qu'il a fait des personnages très vivants, c'est-à-dire d'essayer de le réduire à quelque chose de traditionnel ou que sa construction était très belle et très harmonieuse, c'est toujours une façon d'essayer de le réduire à quelque chose de traditionnel et de se débarrasser de ce côté révolutionnaire, de cette percée vers une réalité inconnue, de cet avènement d'un monde nouveau et surtout de se débarrasser de ce fait qu'il est nécessaire pour tout écrivain, suivant ses forces, plus ou moins, en tout cas de faire une recherche qui dévoile ou qui révèle une parcelle quelconque d'une réalité inconnue. Toutes ces attaques dont il a été constamment l'objet et ces résistances qu'il éveille encore montrent à quel point il est toujours vivant et il est toujours gênant. Il y a 50 ans, paraissait du côté de chez Svan. La RTF vous a présenté Proust aujourd'hui, une suite d'émissions composées par Robert Vallette et réalisées par Georges Gravier. La RTF vous a présenté